... Bonjour, en ces temps de propagande absolument invraisemblable pour un vaccin qui relève de la thérapie génique et donc de la modification potentielle de notre génome, de notre bâtiment génétique. Il nous paraît tout à fait fondamental d'essayer de protéger nos enfants parce que, évidemment, ce sont les victimes faciles à obtenir. Les parents, il faut vacciner les enfants. On a déjà fait 11 vaccins obligatoires, on peut très bien en faire un de plus. Et on risque des drames absolus chez une population qui n'a absolument aucun risque. Rappelons que le Covid-19 n'a tué en France peut-être, en tout cas, 3 enfants au maximum, dont 2 avaient de très lourdes comorbidités et le 3ème, on ne sait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio En tout cas, il a tué beaucoup moins d'enfants que la grippe annuellement. C'est une morbidité extrêmement faible, le Covid-19, déjà faible chez l'ensemble de la population, déjà y compris chez la population la plus concernée qui est celle des personnes âgées, puisque tous les gens qui sont malades du Covid ne meurent pas du Covid. Mais alors, vraiment, je voudrais, en tant que pédiatre, essayer de protéger les enfants. Bien se souvenir qu'il n'y a rigoureusement aucune raison pour vacciner les enfants. Ils ne sont pas à risque, eux, d'avoir une maladie grave par ce virus. C'est la première chose. La deuxième chose, ils ne risquent pas d'entraîner des maladies graves dans leur famille, puisqu'ils ne sont pas contaminants. Il n'y a rigoureusement aucun risque pour qu'ils contaminent les grands-parents qui seraient vraiment à risque de mourir de cette maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Encore une fois, le risque est très mal faible. Il faut que les enfants soient épargnés par cette thérapie génique. Ils risquent de modifier complètement leur chemin, ils risquent de leur donner des maladies occultes immunes, ils risquent de leur donner des cancers. On sait que tout ça, ça fait dix ans, ces entreprises là, toutes fières, qui sont en train de vouloir absolument nous vendre leurs vaccins. Entre-temps, pour l'instant, ils font beaucoup de bénéfices à la bourse, les seuls bénéficiaires de ces agents sont évidemment les actionnaires, qui sont regardés comme ça monte, comme ça descend, pour faire des bénéfices en fonction des yo-yo de la bourse. L'obligation vaccinale, non plus, n'a été qu'une histoire de commerce également. À l'arrivée du Nouveau-de-Vendement, il y a une maladie du Zand, dont le Maratine M. Végui, qui s'occupe de vaccins aussi, et qui, en l'occurrence, travaille sur les vaccins anti-sida depuis une quarantaine d'années. Et puis, essayer de comprendre que ce vaccin ne peut pas marcher, le virus est mutant, quoi qu'on en dise. C'est quand même des gens comme le professeur Raoul, qui sont les plus compétents pour nous expliquer. Le virus est mutant, donc la probabilité qu'un vaccin marche longtemps, en tout cas, est extrêmement faible. Donc, si on est vacciné, quand on est vacciné, dans six mois, dans un an, etc., comme direct, pour vite faire basse, c'est très bien. Bon bénéfice, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je dis toujours, achetez plutôt des actions que de vous faire vacciner, si vous n'y croyez au vaccin. Je vous remercie de protéger les enfants, ils ne contaminent personne les... C'est les vivres Noël ou les autres jours avec leurs grands-parents qui ont beaucoup plus besoin des câlins de leurs petits-enfants que d'être isolés avec des masques, avec des blouses, etc., et ne reconnaître personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada